bonjour à tous aujourd'hui une personne m'a posé la question sur le kitchen head pourquoi le commutateur de vitesse ne reste pas en place quand on le met sur zéro donc je vais vous expliquer rapidement et simplement comment changer la pièce qui vous fait défaut dans votre kitchen head donc on va le retourner c'est là que ça se passe voilà donc attention pas perdre la petite vis fait un tournevis cruciforme donc vous prenez le tournevis cruciforme vous divisez cette petite liste jusque là il ya rien de fou à faire donc on a fait attention pas la perdre non plus après ce qu'il faut faire vous voyez ça va ça va pas juste ça va pas sortir force est surtout pas ce que vous allez faire c'est que vous allez lever vous pousser en dessous le tac et ça soulève et voilà donc moi je mets la petite vis dans le capuchon en attendant donc voilà où ça vous situe problème c'est ici tout simplement c'est ça 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 et le cuivre qui est au milieu donc ça s'appelle la platine donc la platine vous tapez sur internet platine kitchen head et vous allez tomber sur une pièce comme ça ça va entre 15 et 20 euros regardez bien que c'est la bonne donc si vous si vous voulez faut toujours regarder la pièce par rapport à la vôtre moi ici j'ai quatre entrées ici donc de prise de courant à deux prises de fils électriques pardon j'ai j'ai une entrée ici et j'ai trois entrées de l'autre côté donc regardez que ce soit la même que la vôtre que le même modèle que votre kitchen head sinon vous tapez exactement le modèle du moteur de kitchen head que vous avez si vous savez et donc voilà vous commandez votre platine vous dévissez cette vis ici cruciforme celle là et celle là vous dévissez vous enlevez vous faites très attention aussi prenez une photo avant de démonter les fils comme ça vous allez savoir que le bleu est vaste endroit là vous savez ça évite de marquer tous les fils donc du coup prenez une photo de tous les fils un peu dans tous les sens là comme ça vous savez vous en êtes vous dévissez ça vous débranchez vous remettez la nouvelle platine vous revissez vous remettez vos câbles et c'est reparti pour un tour donc voilà je peux pas vous dire mieux c'est ça qui fait défaut parce que quand vous voyez quand quand je bouge là le commutateur vous allez voir que ça bouge et donc c'est ce mouvement là qui ne se fait plus correctement et du coup quand vous êtes sur 0 mais en fait il reste sur 1 donc voilà donc c'est ça qu'il faut que vous changiez donc j'espère que ma vidéo vous aura aidé abonnez vous et à plus tard une prochaine vidéo à plus tard une prochaine vidéo